Musique Nos forces armées liquides et des dizaines de terroristes d'Al-Qaida dans plusieurs endroits du pays. Les manifestants de millions se rassemblent à Maïdan de Tahrir au Caire pour dénoncer le pouvoir absolu des islamistes. Musique Une série d'attentats terroristes meurtriers frappent plusieurs zones irakiennes. Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue à vous tous dans ce journal. Une explosion terroriste suicidaire à la voiture piégée a eu lieu aujourd'hui à Jdaïda Tartos dans la banlieue de Damas. La voiture piégée contenait une demi-tonne de TNT. L'explosion a fait selon un premier bilan de martyrs sur place des blessés et des dégâts matériels dans les environs du lieu de la déflagration. Musique Dans la banlieue de Damas, précisément à Zamalka, une unité des forces de l'armée arabe syrienne a exécuté une opération spécifique contre les groupes armés dans laquelle des terroristes d'Al-Qaida ont été tués. Parmi les terroristes qui commettaient des actes de tuerie et de pillage à l'accès de Zamalka, l'on a identifié Ahmed Khalil Idris, Bachir Kharban et Mohamed Noor Aboud. Les forces de l'armée arabe syrienne continuent leur mission nationale de purifier la ville de Deir Azor, des groupes terroristes armés qui commettent des actes de subversion et terrifient les citoyens. Une unité de l'armée a fait face à des terroristes armés affiliés au réseau d'Al-Qaida au moment où ils volaient du pétrole et le transportaient clandestinement dans des camions à Abu Khashab dans la banlieue de Deir Azor. Une source haut placée dans le gouvernement de Deir Azor a indiqué que des terroristes avaient été tués et d'autres blessés, dont le leader du groupe Saddam Awad. D'autres terroristes d'Al-Qaida ont été également tués et blessés dans une opération de l'armée arabe syrienne dans le quartier Jbele à Deir Azor. La même source a ajouté que le leader de ce groupe de terroristes, Ali Amin Khadr Al-Hussein, a été blessé dans ses accrochages et a été évacué en Turquie, mais il a succumbé à ses blessures. Bon, la banlieue d'Idleb, une unité des forces de l'armée arabe syrienne a détruit une cache de terroristes de front à Nusra affiliés au réseau d'Al-Qaida. Nombre de ces terroristes a été tués dans le village M'Hambel dans la campagne de Jisr-Shourour. Parmi ces terroristes tués figurait leur leader Abdel-Majid Al-Khadr. A Ma'arad Al-Nuama, des affrontements ont opposé une unité de l'armée arabe syrienne à des terroristes armés qui attaquaient un point de contrôle des forces de l'ordre. Les terroristes ont été tués et blessés et leurs armes et munitions en plus des appareils de communication en leur possession ont été saisies. Une unité des forces de l'armée arabe syrienne a également détruit une cache de terroristes de la soi-disant brigade des martyrs d'Al-Atareb et un entrepôt d'armes et de munitions à Atman dans la banlieue de Harem. D'ailleurs, 15 terroristes ont été tués dans l'explosion d'un engin explosif au moment où ils le plantaient sur la route d'Arkouche-Zerzour dans la banlieue d'Idleb. Toujours dans la banlieue d'Idleb, une unité des forces de l'armée arabe syrienne a détruit dans une opération spécifique un camp d'entraînement de terroristes à Kafar al-Takhari. Un grand nombre de terroristes dans ce camp ont été tués et d'autres ont été blessés a indiqué une source au gouvernement. De même, des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans des affrontements avec l'armée arabe syrienne. Ces terroristes semaient la panique parmi les citoyens et commettaient des actes de pillage dans le village de Jidar Bakfaloun. Sur un autre plan, une unité de génie militaire de l'armée arabe syrienne a désamorcé quatre engins explosifs plantés par des terroristes sur la route à Riham-Hambel. Les engins pesaient chacun 100 kg. Nos forces armées ont mené une double opération spécifique au cours desquelles nombre de terroristes d'Al-Qaïda ont été liquidés dans la localité d'Al-Asila au sud de la ville de Hama. Au moins, trois véhicules dotés de mitrailleuses d'Ushka ont été détruits lors de ces deux opérations. Le comité chargé des affaires des partis, présidé par le général Mohamed Asha'ar, ministre de l'Intérieur, a examiné avec la commission de développement humain dans la présidence du Conseil des ministres les amendements proposés au sujet de la loi sur le multipartisme numéro 100 de l'an 2011. Le général Asha'ar a évoqué le bon qualitatif qu'avait connu l'action politique en Syrie suite à la publication de la loi sur le multipartisme en vertu de laquelle 11 nouveaux partis ont été fondés. Le ministre Asha'ar a expliqué les raisons pour lesquelles la loi sur les partis devrait être modifiée et ce, à la lumière de la mise en vigueur de cette loi. Il s'agit également de présenter des facilités pour la fondation d'éventuels nouveaux partis. Les manifestants commençaient en Égypte ce matin à converger vers la grande place de Maïdan à Tahrir, au centre-ville de la capitale égyptienne, le CAIR pour prendre part à la protestation de millions à laquelle avaient appelé les forces et les mouvements politiques pour exiger l'annulation de la déclaration constitutionnelle et la dissolution de la commission constituante de mise au point de la constitution approuvée jeudi dernier. Les organisateurs de cette manifestation ont érigé la tribune à la place de Maïdan à Tahrir au milieu des applaudissements et des slogans hostiles aux frères musulmans et aux ministères de l'Intérieur. Le forum des juristes et le conseil de la magistrature, importante force contre les décisions du président Moursi, ont déclaré que l'immunité des décisions du président égyptien dans les affaires internes et juridiques ne sont pas considérées selon la constitution comme non-souveraines. Selon le communiqué sanctionnant la réunion du président Mohamed Moursi avec les membres du Haut Conseil de la magistrature hier, rien ne sera changé sur la déclaration controversée du président publié jeudi et qui a suscité une vague de colère et de protestation. Les heurts et les affrontements entre protestataires et forces de l'ordre égyptien ont viré parfois la violence et ont fait des centaines de blessés. Dans une nouvelle violation de l'accord de cessez-le-feu, entrée en vigueur après huit jours d'agression israélienne contre la bande de Gaza, une fillette est tombée en martyr lors d'un pilonnage de l'occupant israélien du quartier Ashujaï à l'est de Gaza, alors que d'autres Palestiniens ont été blessés par balles tirées depuis la position du passage Karim Abu Salem à l'est de Rafah au sud de la bande. Par ce décès, le bilan des martyrs palestiniens s'élèvent à 175 et à 1398 blessés en majorité des enfants et des femmes. En Irak, au moins trois personnes ont trouvé la mort et 20 autres ont été blessés dans deux explosions terroristes. La première a la voiture piégée et la deuxième par un engin explosif à Kirkouk, au nord du pays. Selon une source sécuritaire locale, la première explosion a visé un local du parti de l'UPK dans la zone de Shurja à l'est de Kirkouk, ce qui a causé la mort à deux personnes et la blessure à 18 autres, alors que la deuxième a explosé à l'est de la ville. Auparavant, deux autres explosions ont été entendues, ayant pris pour cible une patrouille hybride police armée faisant trois blessés. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Neuf forces armées liquides et des dizaines de terroristes d'Al-Qaida dans plusieurs endroits du pays. Les manifestants de millions se rassemblent à Maïdan de Tahrir au Caire pour dénoncer le pouvoir absolu des islamistes. Une série d'attentats terroristes meurtriers frappent plusieurs zones irakiennes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrianonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada